On a encore le ballon du côté de Sako, on va jouer avec Elmoudane, avec Dubois à côté gauche. Un très bon match dans la couverture, mais attention, Elamiri une fois de plus ce qu'on disait. Managa sera la plus prompte, avec Maisonneuve, Elmoudane qui récupère le ballon. Attention de Lucas Toussaint. Allez Toussaint. Et encore le terrain qui joue un mauvais tour à Lucas Toussaint parce qu'il avait vu Anthony Sanchez. Rivas qui cale le ballon une fois de plus, Jean-Antin Rivas qui joue en dessous avec Daubert, et là on sera Elmoudane. Beaucoup de concentration. Je vous laisse la dire depuis la cinquième journée. La cinquième journée, 15 matchs, 2 victoires, 6 nuls et 7 défaites. Et ça fait beaucoup. Goge dans l'intervalle. Elmoudane, ça c'est bien fait. Elmoudane qui laisse jouer. Goge bien fait la fin de corps. Magnifique le râteau d'Elmoudane. Camille sur les genoux, Chachia. Elmoudane en 10 minutes. Là ça va un petit peu mieux. Mais un match tout à fait équilibré. Aucune équipe qui se dégage. Non. Pour le moment peut-être qu'on se tourne là on va dire. Oui avec 2-3 actions du côté de Marseille assez franche on va dire. Et on le voit. Et on le voit. La petite faute peut-être. Elmoudane qui entre dans la surface. Qui joue avec l'épaule. Elmoudane auprès de Pellacci. La relance. Il a vu casser Elmoudane qui sera disponible aussi de latéral droit. Mieux revenu. Et les derniers quarts d'heure. Elmoudane. Il a son tour sur Léonard. On remisait sur Voisin. Mais Elmoudane décidément partout. Gros volume de jeu. Qui va même pouvoir lancer physique. Vous l'avez rappelé. Et puis aussi du fait de certaines périodes peut-être plus petites. On est 25 à 1000 mètres. Je vais y arriver. C'est le froid ça. C'est le froid. Compréhensible. On a pas eu notre café en plus. On l'a réclamé. On l'a a pleuré. On est toujours aussi très glorifié. Attention Elmoudane. En profondeur. Messillard était sur la trajectoire. Le problème c'est que les avant-chinais n'arrivent pas à passer cette ligne médiane depuis quelques minutes. Et Elmoudane s'est saisi de ce ballon. Le relais à nouveau. Clément Gaudet. Elmoudane avec le petit rebond. De capitaine. Rémetelus qui avait essayé devant Elmoudane. Ça n'a pas fonctionné. Elmoudane qui va allonger à destination de ce... Le ballon un peu. Et permettre à Saline de 4 de remonter. Il y a Marseille-Consola qui pose le pied sur le ballon. Avec Elmoudane là c'est possible. Pointin mais qui va permettre aux Marseillais de repartir. Et la relance grenoboise. Le ballon qui perd ce ballon. Récupération du coup de Valia. Et ça joue de l'épaule. Il a récluni. On l'indique l'arbit. C'est rapidement Pinto Borges qui perd le ballon. Au milieu du terrain. Et là ça donne un bon contre. Un nouvel point pour les Marseillais avec eux. Face à Ibrahim Sakho. Et Marseille qui récupère dans l'entrejeu. Rémi Sergio. Je vous demande avec Papabou. Koulibaly qui a pris le brassard capitaine côté du GF 38. Du côté de Marseille. On rappelle que Ibrahim Sakho est rentré tout à l'heure. Idré Belvito. Qui dévie. Très bien Belvito pour Sotoka. Il n'avait pas vu dans son dos Belvito. Elmoudane. Sofiane Elmoudane qui était revenue. Parce qu'à 2 ils ne s'en sortiront pas les attaquants. Il cherchait une nouvelle faute greno. Sergio. Qui remet devant le 1-2. Joué par Sotoka. Qui avait tenté de gêner. Elmoudane qui s'en sort bien. Au milieu du terrain. Petit coup du sombrero. Elmoudane du coup. Côté droit. Benet. Benet. Jesse Benet. Ouais. La très bonne défense. De Sofiane Elmoudane. Finalement une rencontre assez équilibrée. Même si. Les Bitérois sont légèrement exprimés. Il sera sûrement utile à ses coéquipiers. Avec l'intervention à nouveau de... Intervention de Fabillard. Qui contrôle parfaitement le cul. Pas pour longtemps. Intervention de la part des Marseillais. Et l'ouverture côté gauche. Et pourquoi pas. L'ouverture du score noir. Et ce ballon qui vient finalement. Les Marseillais qui investissent le camp. Les Bitérois qui sont pleins de jeu par contre. Et les Marseillais aussi. A l'image de ce diable là. Qui est de Elmoudane. Qui est partout. Dans ses serviers. Ils sont menés sur leur pelouse. 1 à 0. Face à Pau. SSG et Créteil partagent les points à 1. Lyon-Duchère mène face à Boulogne. Ballon contré par Rémi Sergio. Et c'est là qu'un beau diable. Rémi Sergio perd le contrôle du ballon. Il est récupéré par Elmoudane. Qui a récupéré justement lui. Un nombre incalculable de cuir dans cette rencontre. Et les Bitérois qui vont se lancer à nouveau. Très belle intervention. Le veau des Marseillais. Pourquoi pas. Une frappe côté gauche. Avec Flochon qui négocie bien pour dégager. Mais il faut peut-être aller un petit peu plus vite. Parce que ça a été relâché. C'est récupéré. Un but à 0. C'était ici même pour le dernier rendez-vous à domicile. Ce qui avait mis un terme à une série. Une belle série. Nelty par Kevin Rocheteau. Oh la bonne prise de balle là. Et on a bien lancé Soli. Qui va pouvoir se mettre sur son pied droit. C'est contré. Ca file dans la lucarne. C'est pour Quentin Bonnet. Et les Herbiers. Attention à ces gestes Larillon. Attention quand même à ces relances dans l'axe. Et ça joue bien dans les intervalles là. Et bien Kevin Rocheteau vient de nous démontrer le contraire. Il vient d'inscrire ce soir son huitième but personnel. Sur les autres pelouses. Ca ne bouge pas. Il n'oublie pas pas de balle là. Même s'il y a peut-être une poussette dans le dos. Mais derrière il en rajoute un peu. Et les Vendayens en deux temps. Qui relance. Et le bon jaillis. Décupération marseillaise de El Moudan. Qui remet directement. Directement. Avec Dabas pour Flochon. Qui a poussé trop son ballon. C'est récupéré. Attention avec Van Baleen. Bongongui qui récupère dans le rond central. Décidément sur les premiers contrôles. Ils sont bons. En revanche sur les deuxièmes. Les Vendayens. Ce soir s'étache des points effectivement. A la treizième journée. Le 17 novembre dernier. Dans les bouches du Rhône. Les deux équipes s'étaient séparées. On rappelle que tout à l'heure. Marseille a égalisé à 2-2. Qui n'a pas été réellement réglé. La compatibilité de Tafaddeï. Et ce tacle d'El Moudan. Pardon de vous couper Thomas. Des joueurs qui sont aussi souvent dans le duel. Il va servir Emile Sergio. Le changement d'aile. On a Emdaoma maintenant qui est monté. Il a tenté le grand pont. Il s'en tire avec un peu de réussite. Il en a passé un. Il en a passé deux. Et l'obstruction. De garder. Ça s'est bien fait de la part d'El Moudan. Un terrain. Ça devient un peu systématique. Quel est le club ? Il faut aller s'assurer. Il a l'appel d'El Moudan. Et il s'est coupé dans son appel. C'est dommage. Parce que le ballon était bien donné. Avec un peu de réussite. Il récupère le ballon El Moudan. Et la superbe relance de Rémi Boissier. Avec Gidiotti. Il y a la montée de Emdaoma sur le côté gauche. Tamboura. C'est bien fait. Le double 1-2. Il a un. El Moudan vers. El Moudan avec As et Trousse Da Silva qui fait l'effort. Attention à ce ballon. Est-ce qu'il est signalé hors-jeu ? Il n'est pas signalé hors-jeu. Attention. Rémi Vassilo qui se troue. Et le deuxième but. Le doublé de bas. Il fait respirer le jeu. Il faut jaillir du côté de Rodez. Il va falloir proposer quelque chose sur ce contre. Nassim Ouamou. Ça manque de solution. On l'a vu sur sa première intervention. Ah c'est dommage. C'est mal donné ce ballon. El Moudan. C'est parti côté gauche. Est-ce qu'il va le jouer ? Il faut le jouer. C'est bien fait. C'est parfait même. Et là il a manqué un petit peu sa frappe du gauche. Et là c'est bien fait avec Amadi Damboura. Attention là. Ce ballon perdu. Récupéré par El Moudan. Avec bas dans la surface. Et le tacle. Attention là. Pas de faute. Parce qu'on joue. Et parce que ça joue du côté de Marseille. Avec bas. Il tape à Grégory Thiel du côté du SBCO. Mais en tout cas l'hommage. Il était vraiment sympa. Rendu à Grégory Thiel. Est-ce que c'est la dernière année ? Ça c'est la question. Et il n'y a qu'à tout. Oh la faute. La faute. Del Moudan. Oh derrière.